Musique Une fois on lui a demandé « Portinari, qu'est-ce que vous pensez de la technique ? » Et il a répondu « Je crois que la technique est fondamentale. » Et on lui a demandé « Et le thème ? » Et alors il répond « Le thème, c'est l'homme. » Musique Il y a eu un historien de l'art qui a dit « Aucun peintre n'a peint un pays autant que Portinari a peint le sien. » Quand il a eu 15 ans, il est parti à Rio de Janeiro pour faire ses études à l'école nationale de beaux-arts. Alors il y avait un salon qui se tenait toutes les années et qui était la grande opportunité pour un jeune peintre de commencer sa carrière parce que le premier prix, c'était le prix de voyage en Europe. Et en 1928, il reçoit le prix de voyage et il vient à Paris. Il y a un processus psychologique, je crois, ou émotionnel d'une crise existentielle qui s'installe chez lui et il commence à penser au Brésil. Portinari avait eu une enfance pauvre. Il avait vu la violence, il avait vu les inégalités sociales et ça s'est resté gravé dans son âme, dans ses yeux, toute la vie. Les grandes questions éthiques et sociales et humaines, c'est ce qui l'intéressait. Une fois, on m'a demandé « Quelle est l'unité dans l'œuvre de Portinari ? » et je me suis surpris en répondant « L'unité, c'est l'émotion. » Le diptyque « Guerre et paix » fut offert par le gouvernement brésilien à l'ONU et installé à son siège à New York en 1957. Il est présenté ici au Grand Palais pour la première fois en Europe avant d'être réinstallé définitivement à l'ONU en fin de cette année. Le « Guerre et paix », je dirais, c'est la synthèse de tout ce qu'il a fait. D'ailleurs, on peut voir, quand on regarde « Guerre et paix », par exemple, dans le panneau de la paix, vous voyez les enfants qui jouent. Ce ne sont plus des enfants brésiliens, des enfants de Brodowski, où on voit très bien que ce sont des enfants de toutes les nations. En même temps, la guerre, quand on voit la Pieta, la mère qui a son fils mort, on voit très bien que c'est une femme universelle, c'est une mère universelle. Portinari, il a fait littéralement ce que Tolstoy, l'écrivain russe, a dit une fois. « Si tu veux être universel, commence par peindre ton village. » Sous-titrage ST' 501